Musique Bonjour, ici Marie-Ève Lamonde et voici l'Info Céma TV. En bref, Kevin Gagné veut perpétrer la tradition du canot Adlas. Ses oncles et son père ont tous goûté à la magie du canot Adlas et Kevin Gagné a décidé de fabriquer son propre canot ce printemps avec l'aide de Raymond Lachance. On espère que ce savoir-faire-là n'espère pas. C'est peut-être un peu pour ça aussi qu'on le fait. On a documenté toute la construction pour essayer qu'on n'oublie pas ça. Après plus de 400 heures de travail, le canot Adlas est maintenant prêt pour son baptême qui aura lieu samedi 1er avril vers 11h dans la rue des Canotiers. Les Manimontois sont invités à y assister. C'est vendredi soir que la Fédération des chambres de commerce du Québec dévoilait les noms de 88 finalistes de la 43e édition du renommé concours d'affaires Les Mercuriades. Les constructions HDF représenteront notre région pour une deuxième année de suite dans la catégorie Engagement dans la collectivité. Une cinquantaine de représentants du secteur industriel et du secteur immobilier se sont réunis jeudi dernier 23 mars afin d'échanger sur les besoins actuels des entreprises au niveau des logements ainsi que ceux à venir à court terme. Le constat, c'est qu'il faut doter la région de 150 logements dans la prochaine année afin de répondre aux besoins grandissants des travailleurs issus de l'immigration, des nouveaux arrivants du Québec et des nouvelles familles, peu importe leur origine. C'est près de 200 personnes qui ont pris part mercredi dernier à la première journée des fournisseurs en aménagement extérieur en Chaudière-Appalaches au Centre Castel de Sainte-Marie. Devant plus de 24 entreprises spécialisées dans le domaine, les représentants des municipalités, des écoles et des organismes ont profité de cette occasion unique pour faire progresser leurs projets d'aménagement ou de réaménagement. Et au sport, Ligue de hockey Côte-Sud, la finale 4 de 7 débutait la fin de semaine dernière entre le Giovannina et les mercenaires. La série est maintenant à égalité après deux parties jouées. Le prochain match se tiendra ce vendredi 31 mars au Centre Castel à compter de 20h45. Pour plus d'informations, visitez le CEMATV.ca ou suivez-nous sur la page Facebook de CEMATV. Sous-titrage Société Radio-Canada